Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2020 ce coup-ci pour une nouvelle annonce, vous l'avez à l'écran, on va parler un petit peu de l'annonce qui a été faite pendant la finale de la PES League, avant de continuer je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucun live ni aucune vidéo vous pouvez également mettre un petit pouce bleu, vous le savez, c'est la récompense, ça aide au référencement n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir donc avant de continuer aussi, voilà, toutes mes félicitations alors c'est à Ousma Kabil, le fameux Ousma qui gagne son 3ème titre de champion du monde de PES 2019 c'est énorme, énorme, voilà, après une finale quand même disputée, il a eu des nerfs d'acier donc voilà, vraiment, 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 un grand, grand bravo à lui donc franchement, c'est magnifique pour lui c'est, ouais, il avait été un petit peu délaissé à un moment par PES et tout, notamment par Konami et je trouve que c'est bien ce qu'il arrive à faire sur PES, c'est vraiment, vraiment très, très, très bien donc encore une fois, félicitations à lui allez, parlons de la démo la démo sortira le 30 juillet donc dans 29 jours maintenant sur PS4, Xbox One et PC donc sur Steam, vous aurez la possibilité de télécharger la démo il y aura 14 équipes alors il y aura Barcelone, Arsenal pour les clubs européens après Palmeiras alors ça par contre, je ne sais pas du tout SP, je pense que c'est Sao Paulo ça, je ne sais pas, je ne sais pas ça, ça doit être Boca Juniors ça, c'est River Plate, si je ne m'abuse je ne sais pas et Colo Colo voilà, il y a des clubs, voilà c'est des clubs d'Amérique du Sud que je ne connais pas je suis désolé et on sait qu'il y aura 3 autres équipes qui seront annoncées pendant le mois de juillet alors j'espère avoir d'autres équipes européennes pourquoi pas 2 équipes internationales ça serait pas mal aussi mais voilà, maintenant c'est officiel la démo sera là le 30 juillet quand on sait que le jeu sort le 10 septembre on aura plus d'un mois pour tester le jeu apparemment si j'ai bien compris ce qui a été un petit peu dit à droite à gauche Konami a laissé le temps la sort vraiment très tôt de façon à pouvoir avoir le retour de la communauté pour sortir un jeu le 10 septembre qui sera le plus fidèle possible à ce que souhaite la communauté on va dire dans la mesure du possible il faut être honnête le 30 juillet le jeu sera fini à 90% donc ils auront un levier de 10 petits pourcents ou après s'ils peuvent modifier certaines choses ils le feront mais voilà il est évident qu'ils ne pourront pas modifier 90% du gameplay ils pourront modifier, jouer sur quelques leviers bien sûr mais le jeu est quasiment fini donc ils auront réellement la possibilité de modifier certaines choses d'apporter des nouveautés ou pas mais réellement on aura la possibilité encore d'apporter quelques modifications du moins Konami aura la possibilité d'apporter quelques modifications au jeu donc donner notre avis sur le jeu sera vraiment très important c'est pour ça que j'essaierai de faire un maximum de vidéos un maximum moi de live le soir sachant que vous le savez si je live le soir ça sera des lives où chuchoter ou alors juste en musique je répondrai peut-être pas forcément aux commentaires mais je mettrai de la musique vous le savez moi je peux pas faire des lives le soir où je peux parler très fort et m'enjailler comme possible c'est pas possible j'ai ma petite qui dort dans la pièce d'à côté donc je pourrai pas parler comme je parle là donc au pire des cas je chuchoterai sinon je vous mettrai un petit peu de musique et le lendemain je posterai le replay et je répondrai à vos questions dans l'espace commentaires où je ferai un montage et je répondrai aux questions que vous m'aurez posées en live on verra un petit peu comment je peux essayer de faire ça mais réellement vous aurez des lives et des vidéos sur la démo de PES 2020 sachant que pour moi pour la chaîne principale PES 2020 ça a vraiment on va dire décisif parce que si jamais je ne joue pas à PES 2020 je pense que je mettrai un terme à cette chaîne là parce que ce qui tient, ce qui a tenu la chaîne McFury sur l'année là c'est PES 2019 si PES 2020 ne m'intéresse pas, ne me branche pas plus que ça je ne m'entêterai pas plus que ça sur cette chaîne là je donnerai beaucoup plus de contenu et beaucoup plus d'intérêt à la chaîne sur Dokkan Battle parce que vous le savez c'est là vraiment que je prends beaucoup plus de plaisir donc il faudra que le plaisir soit aussi présent sur PES 2020 sinon je mettrai un terme à ces années et ces belles années d'aventure sur Youtube sur cette chaîne là pour aller continuer Youtube sur ma chaîne secondaire enfin voilà là n'est pas le propos on aura le temps d'en parler plus tard mais voilà pour l'instant on le sait PES 2020 va arriver donc ce qu'on sait aussi c'est qu'il y aura le mode modifié sur cette démo le mode modifié ça va permettre aux équipes de patchers c'est la première, c'est vraiment la première fois qu'on a le mode modifié disponible sur la démo donc on le connait, on le sait 6 PES notamment avec je pense à mon pote Durandil qui travaille d'arrache-pied chaque année pour proposer avec son équipe de développeurs pour proposer les patchs on le sait, là ils vont pouvoir dès le 30 juillet mettre la main sur la manière de patcher pour nous sortir un patch day one qui à mon avis sera monstrue d'habitude il leur faut un peu plus de temps de façon à avoir les kits, à avoir plein de choses on a des versions 1, des versions 2, des versions 3 peut-être que là on aura une version day one quasiment complète parce qu'ils auront un mois, un peu plus d'un mois pour travailler sur le patch et pourquoi pas mettre un contenu quasiment complet dès la sortie du jeu ou si c'est pas dès la sortie du jeu ça sera très peu de temps après en tout cas ça fait vraiment plaisir Konami on le sait, ils le savent eux aussi ils ont pas de licence mais ils comptent sur les patchers pour amener justement ces licences via les patchs à la communauté et bien écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous si vous allez tester cette démo honnêtement si vous avez si vous êtes joueur FIFA que vous avez jamais encore testé PES franchement vous allez avoir le temps de le tester donc n'hésitez pas et en plus encore une fois si vous avez jamais testé PES si vous êtes abonné PlayStation Plus là vous allez pouvoir en juillet tester PES 2019 parce qu'il sera disponible pour les abonnés PlayStation Plus donc n'hésitez pas foncez faites vous plaisir ça vous coûte rien sur PlayStation Plus vous savez si vous êtes abonné c'est gratuit donc foncez testez moi PES 2019 vous allez voir que en termes de gameplay vous allez prendre beaucoup 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 de plaisir écoutez voilà c'était une courte vidéo pour aller après le live que vous aurez eu cet après-midi vous aurez la rediff du live un petit peu plus tard dans la journée donc n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo à mettre un commentaire n'hésitez pas à me dire si vous allez tester le jeu ce que vous pensez de cette annonce ce que vous avez pensé de tout ce qui est arrivé un petit peu sur PES 2020 sachant qu'il n'y a pas toutes les annonces il y aura d'autres annonces forcément avant la sortie allez moi je vous laisse je vous laisse je vous laisse avec la rediff tout à l'heure passez une bonne fin de journée à bientôt ciao